Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la thématique de la pathologie biomédicale. Dans cette vidéo nous allons aborder globalement le thème de la sémiotechnique ou de la propédotique clinique. Et nous allons voir l'histoire clinique, l'anamnèse, les données personnelles, le motif de consultation, enfin les premières étapes de l'anamnèse de l'histoire clinique. Et nous aborderons dans différentes vidéos les différentes étapes qui se déroulent, se produisent dans l'histoire clinique ou l'anamnèse. Alors c'est parti, j'ai pris mon petit café matinal et on commence tout de suite. Donc on va commencer par donner des définitions. Propédotique clinique se dit une connaissance, des connaissances qui préparent une étude plus approfondie. Concernant la sémiotechnique, donc ça vient du grec, je ne vais pas vous lire parce que je vais faire des erreurs c'est sûr, qui veut dire signe et techné qui veut dire méthode ou ensemble de méthodes associées à un savoir-faire professionnel. De façon plus globale, on peut les considérer comme des synonymes, d'accord ? Propédotique clinique et sémiotechnique c'est donc l'ensemble méthodique de procédures et de méthodes qui vont permettre d'obtenir des signes et des symptômes pour établir pour nous en tant que professionnels de santé une hypothèse de travail. Alors on va parler de l'anamnèse et on va faire une petite définition. L'anamnèse est le récit des antécédents d'une maladie. L'anamnèse va donc retracer les antécédents médicaux du patient et donc aussi l'histoire de la plainte. Le patient se présente auprès d'un professionnel de santé avec un motif de consultation en particulier. Nous en tant que professionnels de santé, nous devons suivre une liste d'étapes pour poser notre diagnostic. D'accord ? Donc on va retracer l'histoire de la plainte, la douleur actuelle du patient, de la maladie, ainsi que les résultats des différentes explorations qui ont été faites et les traitements qui ont été entrepris. Cette anamnèse est donc recueillie directement auprès du patient ou des membres de la famille, par exemple dans le cas de parents avec un enfant en bas âge. On va recueillir toutes les informations qui vont pouvoir nous aider en tant que kiné ou en tant que médecin à poser un diagnostic d'une pathologie donnée. Par rapport à cette anamnèse, on lui associe donc une histoire clinique qui est différente, puisque l'histoire clinique c'est donc le document médico-légal de cette anamnèse, d'accord ? Qui reflète donc ce processus. On va faire donc un enregistrement dans un document de toutes les informations relatives à la santé d'un individu et à son évolution tout au long de sa vie. Ces informations doivent refléter clairement les informations fournies par le patient et son environnement avec un langage technique, pour qu'il puisse être compris des autres professionnels de santé, puisque c'est un document qui est multidisciplinaire. Bien sûr, cette histoire clinique appartient au patient, il est préparé par le professionnel de santé, et il est en général gardé par le système de santé ou les systèmes cliniques en charge. Les caractéristiques de cette histoire clinique sont donc la continuité des soins, d'accord ? Cette histoire clinique va servir dans le futur aux futurs professionnels de santé si le patient se plaint d'une nouvelle maladie ou d'une nouvelle douleur. L'intégrité de l'information, c'est pour ça qu'on utilise aussi un langage technique pour que nos confrères puissent savoir de quoi on parle, et évidemment puisqu'il est multidisciplinaire. Alors au niveau des fonctions de l'histoire clinique, alors le but, c'est le soin des patients, tout simplement garantir la continuité des soins des patients. Comment voulez-vous traiter un patient si nous n'avons pas accès à ses antécédents médicaux ? D'accord ? Assurer donc la qualité de l'assistance comme une base de données, évidemment, et faciliter l'échange d'informations entre différents professionnels. D'accord ? Ça revient à la caractéristique en étant multidisciplinaire. Alors je vais vous montrer un exemple. Alors il faut que vous sachiez que des anamnèses, il y en a plusieurs sortes, enfin des histoires cliniques, il y a plusieurs documents, façon de les préparer, façon de les mener, etc. Moi je vais vous donner quelques exemples. Alors ici vous voyez, moi j'ai tapé anamnèse dans Google Images, ici on a un bilan d'anamnèse, alors on a des renseignements, ce qu'on appelle des données d'affiliation, on a l'anamnèse médicale avec les chirurgiens, les médecins traitants, le type de chirurgie, etc. Le bilan de l'anamnèse, ok, bon, les traitements complémentaires, l'alimentation, etc. Voilà, moi je ne le trouve pas super bien formé, mais ça peut marcher, et ça nous permet aussi, nous en tant que professionnels de santé, de s'y retrouver. Mais je vais vous donner un exemple que moi je préfère. Alors, bon, les données personnelles, donc c'est ce qu'on commence. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait un petit schéma. Donc voilà, ça c'est le processus de l'histoire clinique, donc on passe par les données personnelles, ensuite le motif de consultation, pourquoi est-ce que le patient est là, les antécédents personnels, et les antécédents familiaux, d'accord. Ensuite, une description de la maladie actuelle, une anamnèse systémique des appareils, que ce soit cardio-vasculaire, respiratoire, et j'en passe, une exploration physique, faite par le médecin, auprès de celui qui se fait soigner, des tests qui sont accessoires. Ensuite, toutes ces informations vont permettre aux praticiens, non pas de dire quelle est sa maladie, mais de poser un diagnostic, de faire des hypothèses. Et ensuite, on va passer sur un traitement. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce schéma un petit peu plus en détail dans les vidéos. On va décrire, voilà, la suite de ces vidéos, ça va être de décrire tous ces encadrés, tous ces rectangles. Et on va surtout commencer aujourd'hui par les données personnelles, le motif de la consultation, les antécédents personnels et familiaux. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la maladie actuelle. Alors, où est-ce que j'en étais ? Alors, pour les données personnelles, qu'est-ce qu'on va demander ? Tout simplement, des détails de base, le nom complet du patient, sa date de naissance, qui va quand même aussi, la date de naissance, nous donner des indices, comme des facteurs de risque qui sont non modifiables, par exemple. Des données personnelles, on utilise la carte vitale, dans laquelle le praticien peut voir des informations qui lui sont nécessaires. L'âge, le sexe, qui va nous donner aussi des renseignements sur les facteurs de risque non modifiables. Et bien sûr, les contacts, numéro de téléphone, adresse, peut-être un numéro de contact d'une personne à appeler en urgence. et le médecin traitant, ce qui se fait beaucoup en France. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer le schéma. Maintenant qu'on a les données personnelles, on va passer au niveau du motif de la consultation. Alors, qu'est-ce qui a motivé le patient à venir ici ? Parce qu'effectivement, on peut avoir des patients, alors je pense à un cas clinique d'un patient qui a une douleur rétrosternale depuis six mois, mais cette douleur rétrosternale ne l'a pas amenée à consulter tout de suite. Et depuis une semaine, ce patient se plaint d'un sentiment d'étouffement, surtout après ingestion d'aliments solides, puisqu'en effet, il avait un rétrécissement du tiers distal au niveau du sauvage. Donc, il avait une douleur qui partait au niveau de l'épigas, au niveau de l'estomac, qui montait jusqu'au pharynx. Et donc, ce sentiment d'étouffement l'a amené à consulter le médecin, puisqu'il l'a ressenti il y a environ une semaine. Donc, c'est la principale motivation, si vous voulez, ce qui l'a poussé à venir consulter son médecin. Donc, le motif de la consultation, ce que va faire le professionnel dans l'histoire clinique, dans ce document médico-légal, c'est de faire un résumé synthétique à l'origine de la consultation. Donc, comme vous allez le donner à vos confrères que différents professionnels de santé vont lire cette histoire clinique, il faut que le résumé soit synthétique. D'accord ? On va éviter les détails superficiels ou trop spécifiques, des détails qu'on va inclure dans la description de la maladie actuelle. Je vous remontre le motif de la consultation qui doit être simple et synthétique et technique. D'accord ? Et toutes les informations verbales, plus spécifiques, avec plus de détails, seront mises dans le paramètre maladie actuelle. On est d'accord sur ça. Donc, on utilise une terminologie scientifique et ça va donner également un cadre au reste de la consultation. Je vais vous donner un exemple de ce qui peut être un bon motif de consultation. Tout simplement, une lombalgie aiguë. Le patient se plaint d'une lombalgie aiguë et on ne mettra pas, par exemple, le patient a mal au dos quand il reste assis devant son ordinateur toute la journée. Voilà, ça c'est trop détaillé. Le langage n'est pas technique. Et c'est peut-être trop spécifique. Alors, maintenant qu'on a parlé du motif de la consultation, je le répète, on utilise une terminologie scientifique, on utilise des détails qui sont superficiels. On évite d'utiliser des détails superficiels ou spécifiques. En résumé, synthétique à l'origine de la consultation. Maintenant, on va parler des antécédents personnels et on va inclure également les antécédents familiaux. Alors, les antécédents personnels. C'est une collecte d'informations antérieures, dans le temps, disponibles auprès du patient. On va se baser sur les informations verbales fournies par le patient. Évidemment, nous, en tant que professionnels de santé, il faut, surtout en tant que kinésithérapeute, il faut savoir reconnaître les red flags, poser des questions par rapport aux red flags, par rapport à des douleurs thoraciques, des douleurs respiratoires, par rapport à des problèmes psychologiques, etc. Tout ce qui peut nous alerter sur une cause plus grande d'une certaine maladie par rapport aux motifs de consultation. C'est à nous de détecter justement ces informations pour pouvoir lever le drapeau rouge, comme on l'appelle en anglais, et dire, attention, il y a quelque chose ici que nous devons approfondir. Donc on va se baser évidemment sur les informations verbales par le patient. Alors il y avait un médecin qui disait, je ne connais plus, je vais le paraphraser, et non pas le citer, qui disait qu'il faut écouter le patient parce que c'est lui qui nous donne le diagnostic. Très important d'écouter le diagnostic du patient en plus de toutes les informations écrites, les informations de type document médico-légal que nous avons. Ensuite, nous allons consulter les rapports écrits par des soignants ou des autres professionnels de santé, s'il a des antécédents chirurgicaux, s'il allait voir d'autres médecins, etc. pour sa douleur actuelle ou pour d'autres douleurs ou pour les maladies qu'il a subies dans le passé. Et bien sûr, des autres informations qui sont complémentaires, des radiographies ou des bilans sanguins, etc. qui vont nous donner des informations sur le cholestérol, le diabète, le cortisol, etc. Donc, les antécédents médicaux, on va demander aux patients, évidemment, les maladies chroniques et les maladies aiguës par lesquelles il est passé, d'accord, et comment il les a traitées. Et ensuite, on va parler de l'évolution de la maladie. Hop ! Attendez, non, j'ai pas fait de détail. Donc, les antécédents médicaux, on parle de maladies chroniques et des maladies aiguës. Alors, on n'en est pas, on n'est toujours pas en train de parler de la maladie actuelle, ce pour quoi il est en train de consulter. On est en train de parler des différentes maladies chroniques, aiguës. Est-ce que vous avez eu, on va avoir les antécédents chirurgicaux, juste après. Alors, les antécédents chirurgicaux, est-ce que vous avez eu des opérations chirurgicales ? Pourquoi ? D'accord, quelles ont été les informations, les interventions et la chronologie ? Donc, le processus causal, pourquoi vous avez eu une intervention chirurgicale ? Quelle a été exactement l'intervention qui a été faite ? Et quelle est la chronologie de ces antécédents chirurgicaux ? Ensuite, on va poser des questions par rapport aux habitudes toxiques, toujours pour les facteurs de risque qui sont, eux, modifiables. Donc, les drogues de loisirs, le tabac, l'alcool, les drogues d'abus, voilà, je ne sais pas, cannabis, cocaïne, peut-être une dépendance à des benzodiazépines ou à d'autres médicaments ou à d'autres substances. Et évidemment, les polluants qui ont un gros impact dans la toxicité, donc les polluants au niveau environnementaux, ça change si le patient habite dans une mégalopole, une métropole ou dans une zone un petit peu plus en campagne, quoi. Donc, il faut bien différencier s'il est dans une zone rurale ou urbaine. Voilà. Et ensuite, d'autres informations, quelles sont ses allergies ? Est-ce qu'il a des allergies aux médicaments ? Est-ce qu'il a des allergènes ? Et bien sûr, les vaccinations qui sont très importants à demander. Par rapport aux antécédents médicaux, évidemment, on pose toujours la question des antécédents médicaux parce que vous avez certaines maladies qui sont transmises selon les lois de la génétique, malheureusement, et la présence de certaines maladies chez les parents peuvent donc donner des maladies chez les enfants. Donc, certains aussi comportements des ascendants, donc des parents, peuvent avoir un impact sur les descendants, comme par exemple le comportement alimentaire, l'exposition à la fumée, de tabac. Très important de demander les antécédents familiaux par rapport, je ne sais plus comment on appelle les liens directs, c'est-à-dire père, mère, soeur, frère et peut-être grand-parent également. Donc, ça, c'est par rapport aux antécédents personnels et on va parler des importances des antécédents personnels. Donc, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, on a les facteurs de risque. Déjà, au début, nous avons donné les données de filiation qui va nous donner des indices sur les facteurs de risque qui sont non modifiables. Par exemple, un homme de 50 ans va avoir plus de risques cardiovasculaires qu'un homme de 30 ans. Ensuite, les facteurs de risque qui sont modifiables, le tabac, l'alcool, les drogues et aussi les facteurs de risque cardiovasculaires. Alors, les trois plus importantes, c'est hypertension, dyslipidémie, le cholestérol, les triglycérides et le diabète. Le diabète sucré ou les autres troubles du métabolisme déglucident. Nous allons demander également les médicaments actuels qui vont aussi nous renseigner sur les antécédents médicaux, les maladies chroniques et les maladies aiguës. Est-ce qu'il est en train de prendre des médicaments pour traiter son hypertension, etc. Et donc, on va faire un enregistrement des médicaments au quotidien ou périodique que prend le patient avec également la posologie. Nous allons lui demander la situation basale. C'est très important de comprendre la situation basale. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je me souviens que notre prof de santé publique nous donnait un exemple qu'à Londres, en fonction des stations de métro, c'est-à-dire qu'on a une première station de métro qui nous amène à un quartier, on a une deuxième station de métro qui nous amène dans un autre quartier et on remarque qu'il y a une différence de l'espérance de vie de 17 ans entre ces deux quartiers qui sont géographiquement limités de plusieurs kilomètres. Bien sûr, parce que l'état de santé de la population dépend de l'accès aux soins, on est d'accord, mais dépend aussi du niveau d'éducation, de l'économie du quartier dans lequel il se trouve, etc. On le sait très bien que les personnes qui ont un niveau d'éducation moins élevé ont tendance à être plus obèse, à fumer plus, à prendre plus d'alcool et ceux qui ont un niveau d'éducation plus élevé, donc des revenus qui sont en général plus élevés, font plus attention à leur santé, ce qui peut expliquer ces différences d'espérance de vie. D'accord ? Donc ça, ça nous donne des indices, on demande l'emploi du personnel, il y a des médecins. La première question qu'ils vont poser à un patient lorsque le patient va arriver dans le cabinet, c'est quel job vous faites ? D'accord ? Si la personne vous dit écoutez, je suis cheminot ou je suis minier, ça va lui donner des indices sur son état de santé alors que si le médecin a affaire à un autre médecin par exemple, là il va savoir qu'effectivement il a un peu plus conscience des problèmes de santé et que son niveau de vie va lui permettre d'accéder à plus peut-être d'hygiène, à une meilleure alimentation, à un meilleur suivi clinique, etc. Vous m'avez compris par rapport à ça. Donc la situation basale peut paraître un détail mais finalement elle est très importante. Donc l'état matrimonial aussi, le logement, la famille, l'accompagnement et l'emploi. Je vais juste vous donner un exemple. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Nous avons, nous avons, comment dire ça, nous avons une jeune fille par exemple qui vit dans un quartier, dans, comment ça s'appelle déjà, dans des, dans des banlieues. Voilà, je vais utiliser le mot banlieue qui vit avec sept frères, sa mère est malade, est fumeuse, etc. Mais par contre, elle n'a pas de problème de santé en soi. Voilà. Mais elle vit dans un, dans un environnement, avec peu d'argent, avec beaucoup de frères et sœurs, elle a du mal à étudier, sa mère est fumeuse, elle fume à la maison. Et d'un côté, on a un jeune homme qui vit, bah, dans une superbe maison, avec des parts, qui fait du sport, ses parents ne sont pas fumeurs, il a une très bonne alimentation, mais ce jeune homme a de l'asthme. Selon vous, qui est en meilleure santé ? Le jeune homme qui a de l'asthme, mais qui vit dans un environnement très agréable, avec beaucoup de ressources, de richesses, de l'accès aux soins, accès à un parc de sport, ou, cette jeune fille qui ne présente pas de maladies en particulier, mais qui vit dans un environnement plutôt toxique. Évidemment, c'est le jeune homme qui a de l'asthme, qui est en meilleure santé. J'espère que vous me comprenez bien par rapport à ça. Alors, la situation basale, voilà, j'en ai parlé parce que je pense que c'est très important et j'ai beaucoup de mes collègues, compagnons, qui oublient de poser ces questions. Pour moi, elle est essentielle. La situation fonctionnelle aussi, parce qu'il est indépendant dans sa vie de tous les jours, est-ce qu'il a de la dépendance au niveau de ses activités de la vie quotidienne, pour prendre sa douche, pour aller aux toilettes, pour s'habiller, pour se faire à manger, voilà, très important. On va juste finir cette vidéo, ouais, par rapport aux maladies héréditaires, et toujours sur les antécédents familiaux aussi. Donc, on a des... Comment dire ? Alors, attendez. Alors, les antécédents personnels au niveau des maladies héréditaires, dans ce qu'on va appeler des monogéniques. Donc, voilà, les maladies monogéniques vont résulter d'une mutation qui vont infecter un seul gène, polygénique, c'est plusieurs gènes, mais sans héritage direct. Alors, des mutations génétiques qui peuvent être associées à des tumeurs, d'accord, on a des dyslipidémies monogéniques. Alors, je vais... Peut-être qu'on fera une vidéo plus à part entière sur les maladies héréditaires. Là, c'est juste pour vous introduire pourquoi c'est important de comprendre les antécédents familiaux des patients pour pouvoir faire l'anamnèse et l'histoire clinique. Je vais vous montrer une vidéo en cette fin de ma propre vidéo qui n'est pas la mienne. Je vais vous donner le nom de l'auteur pour éviter des complications au niveau des droits d'auteur. Donc, on a les mutations génétiques associées aux tumeurs, des dyslipidémies monogéniques et par exemple, l'hémochromatose qui est une absorption excessive de fer par l'intestin qui est une maladie héréditaire monogénique. Et ensuite, on va avoir les maladies polygéniques, comme je disais, sans héritage direct, avec les maladies cardiovasculaires qui se développent à un âge très précoce qui sont donc bizarres. Et donc, les maladies aussi oncologiques qui sont liées à des cancers, enfin, oncologie, c'est l'étude des cancers qui sont non liées à un gène spécifique. Alors, juste pour terminer cette vidéo et pour mieux vous expliquer ça, on va regarder une petite vidéo de trois minutes. C'est parti. La transmission du génome De la rencontre d'un spermatozoïde qui manifestait la maladie, une chance sur quatre c'est la transmission du génome. De la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule naît un œuf qui, en se multipliant un grand nombre de fois, aboutit à notre organisme constitué de 100 000 milliards de cellules. Le noyau de chacune d'elles contient notre patrimoine génétique, les 46 chromosomes ou plutôt 23 pères et pour chaque père, l'un nous a été légué par notre mère dans son ovule et l'autre par notre père dans son spermatozoïde. En tout, 23 chromosomes paternels et 23 chromosomes maternels. Et à notre tour, lorsque nous fabriquerons des ovules ou des spermatozoïdes, nous piocherons dans ce patrimoine 23 chromosomes provenant de notre mère ou de notre père. Cette transmission dite sexuée que nous partageons avec les animaux et les plantes par le hasard de la perpétuation de l'un ou de l'autre chromosome de chaque père assure le brassage génétique qui fait que chaque individu est différent d'un autre, une diversité génératrice d'un perpétuel renouvellement indispensable à la survie d'une espèce. Malheureusement, l'héritage génétique peut comporter des maladies dites génétiquement transmissibles où l'on distingue des maladies dominantes et des maladies récessives. Dans le cas d'une maladie génétique dominante, il suffit que l'un des chromosomes porte l'anomalie dans un gène donné pour que la maladie se manifeste. Lorsqu'un des parents est malade, leurs enfants ont en moyenne un risque sur deux d'être malade, une chance sur deux d'être indemne. Aline est atteinte d'une maladie génétique dominante, comme son père et son grand-père. Et les mères, grand-mères et arrière-grand-mères de celui-ci l'étaient également, à des degrés divers. Dans le cas d'une maladie récessive, il faut que les deux copies du gène portées par les deux chromosomes de la paire contiennent l'anomalie pour que la maladie se manifeste. Quand un seul des chromosomes porte l'anomalie, on parle d'individus porteurs sains ou conducteurs. Lorsque les deux parents sont porteurs sains, leurs enfants ont en moyenne un risque sur quatre de manifester la maladie, une chance sur quatre d'être totalement indemne, un risque sur deux d'être eux-mêmes porteurs sains. Lorsqu'un seul des deux parents est porteurs sains, leurs enfants ont en moyenne un risque sur deux d'être eux-mêmes porteurs sains et une chance sur deux d'être totalement indemne. Chloé est atteinte d'une maladie récessive. Ces deux parents porteurs sains n'avaient aucun symptôme. La maladie semble sauter des générations. Du côté paternel, son grand-oncle est le seul malade connu. Du côté maternel, l'arrière-grande-tante de son grand-père était malade. Quand une personne est porte-saine, cela ne se voit pas. Mais aujourd'hui, on peut le savoir grâce à des tests génétiques ou au séquençage du génome. Voilà, les anatomistes. Donc, c'était une vidéo de quoi ? De l'ASL HSP France mais plutôt attendez, je crois que l'auteur de cette vidéo c'est pour être transparent C'est l'INSERM. C'est juste pour que vous compreniez les maladies héréditaires, etc. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur l'histoire clinique et on va parler de la maladie actuelle. D'accord ? Ce pourquoi exactement le patient est venu vous consulter, qui est dans la continuité du motif de consultation. Ça, c'était très important. Les données personnelles, les antécédents personnels, les antécédents familiaux pour surtout les red flags pour déterminer s'il n'y a pas autre chose de plus grand que la maladie actuelle qu'il est en train de décrire. Voilà, les anatomistes. J'espère que cette vidéo n'était pas trop longue et merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.